Chers frères, Après avoir lué Allah subhanahu wa ta'ala, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah exalté, l'unique, sans associer. J'atteste aussi que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et son serviteur et messager. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour de la rétribution. Lors de la dernière séance, concernant le livre Al-Arba'una fit Tawheed, le recueil des quarante hadiths, le recueil des quarante récits sur le monothéisme, on s'était arrêté au hadith numéro 9. Ce qui fait qu'aujourd'hui, incha'Allah, on va reprendre à partir du dixième récit, où il est dit et en Abdelallah ibn Amr, R.A. et en Abdelham, Sous-titrage ST' 501 Dans ce récit, il est dit وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِ D'après Abdullah, fils d'Amr, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَاللَّهِ لَسَغْرِي تُوْدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Selon le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, قال, a dit الْكَبَائِرُ Les péchés majeurs sont الْإِشْرَكُ بِاللَّهِ L'association à Allah وَعُقُقُ الْوَالِدَيْنِ La désobéissance aux parents وَقَتْلُ الْنَفْسِ وَقَتْلُ الْنَفْسِ Et le meurtre وَالْيَمِنُ الْغَمُوسِ Et le serment En lisant Le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son livre authentique au numéro 6675 donc celui qui a rapporté le hadith est Abdallah fils d'Amr ibn al-As tous deux Abdallah et son père Amr sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam Abdallah dit que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit al-kaba iru les grands péchés les péchés majeurs sont et il en a cité quatre le premier qu'il a cité est al-ishraku billah l'association à Allah et lors de la dernière séance on avait dit qu'un grand péché est un péché pour lequel Allah sallam a dit qu'il a maudit l'auteur ou bien pour lequel il y a une sentence qui doit être exécutée dans la vie présente sur l'auteur ou bien s'il dit que celui qui le fait n'est pas des nôtres donc le prophète dit celui qui le fait n'est pas des musulmans ou bien que dans l'au-delà Allah ne le regardera pas il n'aura pas la misère ce sont ces types de péchés là qui sont qualifiés de majeurs et parmi tous les péchés le plus grand est l'association à Allah on avait aussi dit que l'association à Allah constitue à attribuer à autre qu'Allah un des droits qui est exclusif à Allah quand Allah se réserve un droit ces créatures n'ont plus l'autorisation d'attribuer ce droit là à une créature si elles le font c'est ce qui est appelé de l'association l'association peut se manifester selon plusieurs façons il y a parmi l'association le fait d'élever une créature comme on élève Allah subhanahu wa ta'ala ou plus qu'on élève Allah subhanahu wa ta'ala que l'on donne de l'importance ou bien de la considération à une créature plus qu'on en donne à Allah subhanahu wa ta'ala c'est une forme d'association car Allah est le maître donc il a la priorité sur tout le monde ses commandements doivent être au dessus de tous les autres commandements et c'est pour cela qu'il a dit que ceux qui obéissent à d'autres en enfreignant ses recommandations à lui qu'ils l'ont associé en disant ont-ils des associés qui légifèrent pour eux dans la religion des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisées donc quand quelqu'un rend licite ce qu'Allah a interdit et qu'on autre le suit ou bien qu'il interdit ce qu'Allah a rendu licite et qu'on autre le suit le suiveur est considéré comme ayant associé à Allah subhanahu wa ta'ala celui qu'il est en train de suivre parce qu'il a mis les commandements et les interdictions de ce dernier au-delà des commandements et des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala l'association aussi peut se manifester à travers l'amour que l'on voue si l'individu aime une créature plus qu'il n'aime Allah subhanahu wa ta'ala ou au même degré qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala cela devient une association et c'est pour cela qu'Allah a dit et c'est pour cela qu'il y a parmi les gens qui prennent des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala donc des êtres qui considèrent au même niveau qu'Allah qu'il aime plus qu'il n'aime Allah subhanahu wa ta'ala ou bien qu'il aime autant qu'il aurait dû aimer Allah subhanahu wa ta'ala et c'est cet amour là et cette grandeur qu'il voue à ses créatures qui les pousse à les suivre là il aurait dû ne suivre qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'association peut se manifester à travers les serments donc quand on jure celui qui jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a associé à Allah c'est le prophète qui l'a dit celui qui jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a associé à Allah l'association peut se manifester à travers la recherche de secours ou bien la recherche de protection Allah quand en s'adressant à son messager et par son biais à ses serviteurs croyants il a dit qu'il a ordonné au prophète de dire je me réfugie je me cache derrière le maître des des personnes ou bien je me cache derrière le maître de l'eau naissante donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même est ordonné à se cacher à chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala cela veut dire que tous les autres aussi doivent chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et non auprès d'autres créatures quand on craint quelque chose pour l'échapper il faut chercher secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala l'association peut se manifester à travers les sacrifices que l'on fait donc en immolant des bêtes seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite qu'on égorge pour lui qu'on égorge une bête donc celui qui égorge un bœuf ou bien une vache ou bien une chèvre noire ou bien une brebis ou un mouton pourquoi parce qu'on lui a dit de le faire au niveau de la mer pour apaiser les esprits cet acte est une association à Allah subhanahu wa ta'ala sur plusieurs aspects peut-être que c'est pour conjurer un sort peut-être que c'est pour chercher de la protection et ainsi de suite mais l'aspect même le fait même d'égorger pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une association à Allah subhanahu wa ta'ala c'est Allah qui nous a créés qui a créé aussi les bêtes et c'est lui qui nous donne l'autorisation d'égorger ou bien d'immoler les bêtes dans des circonstances bien bien précises si on sort de ces circonstances-là pour obéir à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ça devient de l'association elle peut aussi se manifester l'association à travers la promesse d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'adoration est vouée exclusivement à Allah donc si on promet une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ça devient de l'association elle se manifeste aussi à travers l'ostentation de faire un acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné mais en ayant à l'esprit ou bien en ayant comme motivation la ou bien en ayant comme motivation l'ostentation c'est-à-dire l'appréciation des autres créatures peut-être qu'on prie la prière est recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala mais on le fait pourquoi ? parce qu'on veut que les gens disent qu'on qu'on prie ça devient de l'ostentation on ne fait plus l'acte d'adoration pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir sa rétribution dans l'au-delà mais on la fait pour avoir les compliments des créatures ça devient une association parce qu'Allah en nous demandant de faire les actes d'adoration la prière le jeûne le jihad l'aumône il a demandé qu'on le fasse pour uniquement avoir sa satisfaction et pour avoir ses bienfaits dans l'au-delà donc si on les fait pour avoir les compliments des créatures ça devient de l'ostentation ou bien faire les actes d'adoration uniquement pour avoir en contrepartie des rétributions mondaines Allah demande de faire un acte d'adoration l'individu le fait mais dans son cœur son objectif ce n'est pas d'avoir ce qui est dans l'au-delà mais c'est d'avoir l'effet immédiat d'avoir les récompenses ici-bas c'est ce qu'Allah a dit ceux qui oeuvrent en espérant que la rétribution d'ici-bas Allah a dit je leur donnerai ce que j'ai envie de leur donner et dans l'au-delà ils n'auront rien du tout l'association aussi peut se manifester à travers la recherche de la pluie par les étoiles il y a des individus quand ils veulent avoir la pluie au lieu de demander à Allah d'implorer à Allah de faire descendre sur eux la pluie et de les abreuver ils font des sacrifices pour demander aux étoiles mais ils font des sacrifices pour demander à des esprits il y en a même parfois qui attribuent ce pouvoir-là à des humains en disant qu'un tel s'il dit pleut ça va pleuvoir s'il dit que ça ne doit pas pleuvoir ça ne va pas pleuvoir alors que ça fait partie des pouvoirs exclusifs d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah est le seul à avoir créé il est le seul à avoir le pouvoir d'agir sur l'univers donc il n'y a rien qui puisse se dérouler dans l'univers sans le consentement d'Allah subhanahu wa ta'ala l'association aussi peut se manifester à travers la mauvaise augure il y a des personnes qui pensent que si elles sortent le matin elles ne doivent pas rencontrer en premier un homme sinon ça leur porte la poisse si elles sortent elles ne doivent pas rencontrer en premier une femme ça leur porte la poisse quand ils veulent voyager il faut d'abord demander est-ce que ce jour-là c'est un bon jour pour voyager ou pas il y en a même qui prennent des jours pour dire que durant ces jours-là il ne faut pas se laver il ne faut pas faire telle chose il ne faut pas faire telle chose dans ces jours-là tous ces éléments peuvent traîner leur hauteur jusqu'à l'engloutir dans l'association Allah subhanahu wa ta'ala et à travers beaucoup d'autres aspects aussi l'association peut se manifester mais l'objectif ici d'avoir cité ces exemples c'est de nous faire savoir que l'association est aiguë et que parfois elle peut se manifester dans des oeuvres dans des actes qu'on ne soupçonne pas et que ce n'est pas à notre niveau qu'on doit mener des réflexions pour dire que telle chose est association ou n'est pas association pour connaître il faut se référer aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a tout explicité ce qui appartient exclusivement à Allah ce qu'il a permis de faire pour d'autres ainsi de suite ainsi de suite et aussi savoir comme nous l'avons dit que l'association à Allah est la plus grande injustice le plus grand péché et qu'à l'opposé donc l'unicité d'Allah le monothéisme est le plus grand acte d'adoration que l'on peut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala le deuxième grand péché qu'il a cité dans ce récit est la désobéissance aux parents et c'est quand on dit parents il s'agit des pères et mères qui ont engendré directement l'individu en islam il est recommandé à la progéniture d'être obéissant envers les parents tant qu'ils n'ordonnent pas ce qui est interdit par Allah ou bien qu'ils n'interdisent pas ce qui est recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala Allah a dit dans la surah qu'il a recommandé à l'homme d'être bienfaisant envers ses parents la bienfaisance dans sa totalité dans son entièreté que ce soit au niveau de la parole au niveau du comportement au niveau même de la disponibilité qu'on doit avoir à leur égard être bienfaisant envers les parents quelqu'un avait demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam quelle est la personne qui mérite le plus mon bon comportement le prophète lui a dit ta mère donc chacun essaie de s'imaginer avec les personnes envers lesquelles il a un respect que ce soit ton enseignant que ce soit quelqu'un qu'on appelle un marabout que ce soit un président que ce soit que ce soit que ce soit la personne qui mérite le plus notre bon comportement c'est son nom c'est son nom mère c'est ce que le prophète lui a dit la personne qui mérite le plus ton bon comportement c'est ta mère il lui a dit ensuite qui le prophète lui a dit ta mère ensuite qui le prophète lui a dit ta mère donc trois fois il a dit ensuite qui il lui a dit ton ton père tant que ce que les parents n'ont ordon ou interdis n'est pas en contradiction avec les recommandations et les interdits d'Allah Allah nous demande de les suivre et si toutefois on considère qu'il y a une solution meilleure que celle-là essayez de les convaincre avec des arguments solides mais toujours de la de la meilleure des façons le troisième grand péché qu'il a cité est le meurtre tuer une vie qu'Allah a rendu sacrée le quatrième grand péché est le serment en lisant c'est à dire un serment mensongère le fait de jurer par Allah tout en sachant que ce qu'on est en train de dire ce n'est pas la vérité faire un serment mensongère il n'a pas dit dans le hadith mais il a dit un serment qui engloutit qui enfonce son auteur dans le péché et peut l'enfoncer dans l'eau de là si Allah ne le pardonne pas dans l'enfer c'est pour ça qu'il l'a appelé il a dit dans un autre hadith sallallahu alayhi wa sallam le prophète qu'il y a parmi les gens qu'Allah ne regardera pas dans l'eau de là avec un oeil de miséricorde avec lesquels Allah sera rude et ne parlera pas et qu'il va châter une personne qui vend sa marchandise en jurant par Allah qu'il l'a acheté à tel prix tel prix tel prix alors que ce n'est pas vrai son seul objectif c'est de surenchérir vendre son bien et tromper les gens il y en a beaucoup qui pratiquent cela qui disent une contre-dérité mais pour attirer la confiance de l'interlocuteur il jure par Allah tout en sachant que ce n'est pas que ce n'est pas vrai donc jurer par autre qu'Allah fait partie de l'association n'est-ce pas jurer par Allah tout en sachant que ce n'est pas vrai c'est un grand grand péché mais entre les deux lequel est plus grand entre les deux lequel est plus grand comment l'association c'est-à-dire jurer par autre qu'Allah s'est-à-dire 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 qu'il préfère jurer par Allah tout en sachant qu'il ne dit pas vrai plutôt que de jurer par autre qu'Allah tout en disant la vérité quelqu'un quelqu'un qui dit la vérité et qui jure par autre qu'Allah s'est-à-dire qu'il a fait de l'association celui qui ne dit pas vrai et qui jure par Allah il a commis un grand péché mais entre les deux jurer par autre qu'Allah est plus grand le plus petit de l'association est plus grand que les autres grands péchés la plus petite association est plus grand que les autres grands grands péchés donc qu'est-ce qu'on va tirer comme enseignement c'est que le musulman doit éviter de jurer tout le temps c'est ce qu'Allah s'est-à-dire wa'ahfazou aymanakoum conservez vos serments ne vous habitez pas à jurer tout le temps tout le temps tout le temps évitez de jurer fréquemment et que si jamais on doit jurer on doit jurer par Allah mais aussi pour une chose qui est vraie voilà comment on arrive à conserver ses serments ne pas s'habituer à jurer tout le temps tant qu'il n'y a pas nécessaire de jurer il ne faut pas le faire et si jamais on doit le faire il faut jurer par Allah et jurer aussi pour une chose qui est vraie sinon on tombe soit dans l'association ou bien dans un grand dans un grand passion hadith numéro 11 et d'abit hurrayra radhiallahu anhu annin nabiyy sallallahu alaihi wa sallam qui s'habit ont dit s'habit « « « « « « « « « Ya Rasulallah, wa mahunna » et selon Abu Huraira d'après le prophète que la paix et le salut soient sur lui il a dit « Abstenez-vous à sabbal moubeqat » ou bien « Ijtani-vous » « Éloignez-vous à sabbal moubeqat » des sept destructeurs des sept péchés destructeurs « Qalu il dire » c'est-à-dire les compagnons qui étaient autour de lui « Ya Rasulallah » « Ô messager d'Allah » « Wa mahunna » « Quels sont-ils ces sept destructeurs ? » « Qalu il dit » « Al-shirku billah » c'est l'association à Allah « Wa s-sihru » « Et la sorcellerie » « Wa katlou nafsi » « Et tuyez une vie » « Allaté harramallah » « Qu'Allah a rendu sacré » « Illa bilhaq » « Sauf un droit » « Wa aklou riba » « Pratiquer l'usure » « Pratiquer l'intérêt » « Wa aklou malil yatim » « Manger les biens de l'orphelin » « Wa tawalli » « Fuir » « Yawmaz Zahfi » « Au jour du combat » « Wa qazful muhsanati » « Et lancer des accusations de turpitude » « Contre une femme vertueuse » « Ou bien Al-Muhsanat, les femmes vertueuses » « Al-Muhminat, croyante » « Al-Ghafilat » « Qui ne pense même pas à commettre de l'adultère » « Ou de la fornication » « Le récit est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih » « Au numéro 2766 » « Et par Muslim dans son livre » « Au numéro 89 » « Abu Huraira » « De mortel » « C'est parce que ce sont des péchés » « Qui peuvent en ayantir les bienfaits du croyant » « Et l'amener dans l'au-delà » « Si il ne s'est pas répandu ici-bas » « Et qu'Allah ne lui a pas pardonné au premier coup dans l'au-delà » « A passer par l'enfer avant d'aller au paradis » « Surtout pour » « Sauf pour le premier, un shirk » « Parce que le shirk » « On avait dit qu'Allah a dit » « Celui qui meurt avec le shirk » « Il ne lui pardonnera pas » « Dans l'au-delà » « Surtout l'association majeure » « Surtout l'association majeure » « Sur celle-là, les savants sont unanimes » « Que celui qui meurt avec une association majeure » « Sans être répandu ici-bas » « Dans l'au-delà » « Allah ne lui pardonnera pas » « C'est ce qu'il a dit » « Qu'Allah ne pardonne pas qu'on lui associe » « Et il peut pardonner tout autre péché » « Qui n'atteint pas l'association » « Maintenant pour l'association mineure » « Certains savants disent » « Que son auteur, même s'il passe par l'enfer » « Il pourra bénéficier du pardon d'Allah » « Pour ensuite aller au paradis » « Mais de toute façon » « Le mieux » « Et qui est aussi souhaitable » « C'est de faire le maximum » « Pour que dans l'au-delà » « On ait la miséricorde d'Allah » « Son pardon » « Et qu'on aille directement au paradis » « C'est ce qui est mieux » « Et c'est ce qui est plus souhaitable » « Et c'est pour cela que le prophète » « On l'a vu dans tous ses récits » « Enseigner régulièrement aux compagnons » « Quels sont les grands péchés » « Pour lesquels il faut se répentir si on les commet ici » « Pour ne pas les amener dans l'au-delà » « Parce que le risque c'est d'aller en affaire avec ces péchés-là » « Même si après on peut aller au paradis » « Ou bien même si dans l'au-delà on ne va pas en affaire » « C'est des péchés qui peuvent faire subir à leur hauteur des châtiments dans la tombe » « Parce que nous savons qu'après cette vie-là il y a d'abord la vie de Barzakh » « Donc la vie qui existe entre ce monde et le jour dernier » « Et le prophète nous a dit que dans cette vie-là aussi il y a des gens qui seront châtiés » « Et pour tous les péchés qu'il a énumérés » « Causant les châtiments dans la tombe pour un croyant » « Ce sont des péchés majeurs » « C'est pour cela qu'on avait dit la fois passée » « Que l'objectif de connaître ces grands péchés » « C'est avant tout de s'en écarter, de les éviter » « Et que si jamais on les commet » « Qu'on se précipite de se répentir avant de les amener dans l'au-delà » « Parce qu'une fois dans l'au-delà on sera sous le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala » « S'il veut il pardonne, s'il veut il châtie » « Il y en a qu'est-ce qui nous donne la garantie qu'il nous pardonnera au premier coup » « On n'a pas la garantie » « Donc mieux vaut les éviter » « Tant que possible » « Donc le prophète les a qualifiés de sept péchés destructeurs » « Des péchés qui détruisent les bienfaits de l'individu » « Et qui peuvent causer pour lui dans l'au-delà le châtiment de l'enfer » « Ou bien comme nous l'avons dit, le châtiment dans la tombe » « Quand il a dit cela, les compagnons lui ont demandé quels sont ces sept péchés majeurs au message d'Allah » « Il dit « As-shirku billah » « C'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala » « Donc encore une fois, à chaque fois que le prophète cite les grands péchés, il commence par l'association » « Pour dire que le premier péché à fuir, c'est l'association » « C'est l'association » « On peut être négligent, mais de grâce » « Commettons tous les péchés, sauf l'association » « Ou bien si on les commet, qu'on s'empresse de s'en répentir » « Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est adressé à ses messagers » « Il a dit » « Il s'adressait au prophète » « Il lui a dit » « J'étais révélé à toi, Mohamed » « Comme j'avais révélé au prophète qui t'ont précédé » « Que si jamais tu m'associes dans quoi que ce soit » « La yahbatanna amaluk » « La » c'est « la mulqassam » « Donc c'est pour jurer » « Yahbatanna » « Le noun à la fin aussi » « C'est pour préciser » « Il y a plusieurs taquines » « Dans le verset » « Pour montrer le caractère solennel » « De ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire » « Si jamais tu l'as fait » « Toutes tes œuvres seront vaines » « Je les multiplierai par zéro » « On sait qu'en mathématiques toute chose multiplie par zéro est égale à » « Égale à zéro » « Alors Allah dit » « Si tu m'associes » « Je vais réduire toutes tes œuvres à zéro » « Voilà ta quounanna minal khasirim » « Et tu feras partie des perdants » « Maintenant si c'est le prophète » « Sallallahu alayhi wa sallam » « Qui a reçu ce verset-là » « Et Allah s'est adressé directement à lui » « Pourquoi ? » « Pour que nous les autres » « On sache que l'heure est grave » « Comme on dit » « Si c'est le premier des monothéistes » « Qui a reçu » « Cette parole » « Donc nous les autres » « On doit encore être plus vigilants » « Et c'est pour cela que le prophète disait dans ses invocations » « Il disait à Allah » « Oh Allah » « Je te demande » « Je cherche protection auprès de toi » « Pour que je ne t'associe pas si à moi » « Et si jamais je le fais de façon inconsciente » « Pardonne-moi » Et pourtant c'est lui qui faisait ces invocations-là « Le prophète Ibrahim » « Allah a dit dans le Coran » « Qu'il n'a jamais associé à Allah » « Que Ibrahim a toujours été sûr » « La droite voie » « Qu'il n'a jamais associé à Allah » « Mais pourtant qu'est-ce qu'il disait dans la surat d'Ibrahim » « Oh Allah » « Je te demande de m'écarter mes progénitures et moi » « De l'association des idoles » « Que les idoles ont égaré beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes » « Donc si ce sont les messagers qui craignaient l'association » « Cela doit nous interpeller » « Et nous dire que ce point-là » « C'est le point focal de la religion » « C'est le point le plus important » « Et on doit passer toute notre vie à apprendre qu'est-ce que c'est que le monothéisme » « Pour l'appliquer » « Et qu'est-ce que c'est que l'association pour l'éviter » « Donc le prophète a dit que le plus grand des péchés est l'association à Allah » « Le deuxième » « Tout à l'heure on a parlé sur l'association » « C'est pour ça que là je me suffis de ces quelques paroles » « Il a dit le deuxième ici » « As-Sihro » « C'est la sorcellerie » « La magie » « Qui consiste » « Pour les magiciens » « À faire des incantations » « À jeter des sorts » « Ou bien des sortilèges » « Parfois pouvant rendre malade » « Avec l'autorisation d'Allah » « Pouvant associer des personnes » « Qui n'avaient même pas envie de s'associer » « Ou bien de dissocier des personnes qui étaient » « Qui étaient ensemble » « Ou bien de causer l'échec » « Chez quelqu'un » « Ainsi de suite » « La sorcellerie est nuisible dans une société » « Les sorciers sont nuisibles dans une société » « C'est pour cela qu'Allah s'wantala l'a interdit » « Et dans la sorcellerie, il y a un degré qui relève de la mécréance » « Quand le sorcier fait son travail en collaboration avec des djinns » « Ça devient de la mécréance » « Et il devient automatiquement mécréant » « Et celui qui apprend de la sorcellerie » « Lié au djinn » « Le fait de cet apprentissage-là aussi est un acte de mécréance » « Maintenant, la sentence donnée par l'islam pour les sorciers est la mort » « Dans une société où c'est l'islam qui dirige » « C'est l'islam qui a son tribunal » « Si un sorcier est pris la sentence, c'est la mort » « Du temps de Omar, il avait fait une surcolaire en disant » « Vérifiez dans le territoire musulman s'il y a des sorciers » « Ils ont vérifié, ils en ont pris quelques-uns » « Il avait demandé que ces derniers soient tués » « Qu'ils se repentent ou pas » « Qu'ils pratiquent une sorcellerie » « Puis degré de la mécréance ou non » « Leur sentence est là » « C'est la mort » « Parce que même s'ils ne collaborent pas avec des djinns » « Dès l'instant qu'ils font de la sorcellerie » « Ils sont nuisibles dans la société » « Tu es une vie qu'Allah a rendue sacrée sauf un droit » Avant d'en parler, je reviens sur le deuxième point, donc la sorcellerie C'est quelque chose aussi qui est très répandu Surtout chez nous les Africains Chez nous les Africains Les gens aiment beaucoup les sciences occultes Qui relèvent du surnaturel Vous verrez parfois même un apprenant Qui pense que pour réussir à un examen ou à une composition Il faut aller voir un charlatan Qui ne sait ni écrire A ni lire A Comme si c'est lui qui va venir faire la composition ou l'examen à votre place Et à ce niveau-là Ça pousse les gens aussi A Comment on l'appelle ? A être à la paresse Ne pensant que l'effort Ne permet pas de réussir Il faut toujours avoir derrière une force surnaturelle en dehors de la la sonata Qui vous donne un coup de pouce Parfois vous voyez même des dirigeants Qui soient des directeurs ou autre chose Qui pensent que pour réussir leur mission Il faut aller voir un charlatan qui va être derrière pour leur donner un coup de pouce Alors qu'il suffit d'apprendre à manager une organisation Et de faire bien le management Et les gens Et tu vas réussir ta mission Donc ça pousse les gens A laisser de côté l'effort A laisser de côté la raison Là où elle doit être utilisée Et à recourir à des moyens occultes Qui ne sont d'aucune utilité Il n'y a pas longtemps Ils ont dit à la radio Qu'il y avait un directeur Je ne sais pas Ou un comptable Ou qui c'est dans une organisation Qui dérobait de l'argent Pour le donner à un Ils ont dit un marabout Le terme marabout il est galvaudé ici Parfois ils mettent tout à l'intérieur Et ce dernier lui avait donné la garantie qu'il ne serait jamais pris Malheureusement pour lui il a été pris Il est actuellement en prison Donc c'est pour encore une fois montrer La nuisance de la sorcellerie Ça gâche la jeunesse Ça corrompt Ou freine l'esprit d'initiative Le fait d'entreprendre De croire en ses capacités Et de passer par les voies accessibles à tout le monde Pour réaliser un objectif Et de penser qu'on doit passer par des voies tortueuses Pour y accéder Donc le troisième élément La vie de l'être humain La vie de l'être humain Est sacrée auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Allah dit Nous avons honoré Nous avons honoré Le fils d'Adam Il dit aussi Que celui qui tue une vie C'est comme s'il avait tué tout le monde Et celui qui fait vivre une vie C'est comme s'il a fait vivre tout le monde Donc celui d'Allah A le droit de dire Que cette âme là il faut Il faut l'ôter Que cette vie là il faut Il faut l'abréger Ce n'est pas à nous d'abréger De notre propre chef Une vie Parce que les vies appartiennent à Allah Subhanahu wa ta'ala C'est ainsi qu'il a rendu sacré Quatre types de vies Parmi les humains La vie du musulman Est sacrée Celui qui dit On n'a plus le droit D'attenter à sa vie La vie De celui Qui n'est même pas musulman Mais qui vit en territoire musulman Et qui accepte de payer L'impôt Qui vit en paix avec les musulmans L'islam A rendu sacré ça Sa vie On n'a pas le droit de le tuer Celui qui n'est même pas musulman Qui ne vit pas dans le territoire des musulmans Qui vient d'ailleurs Mais il vient d'une localité Qui a un contrat de paix Avec le territoire musulman On n'a pas le droit d'attenter à ça A sa vie C'est ce qu'on appelle Al-Muahid Il y a un pacte Entre le territoire musulman Et le territoire d'où vient cette personne-là Al-Mustamin La personne qui vient Sous tutelle Ou bien qui vient de façon pacifique Ce n'est pas un musulman Quelle que soit sa religion Mais il vient d'un territoire musulman Soit pour faire du commerce Ou bien pour étudier Ou bien pour autre chose Mais il n'est pas venu combattre les musulmans On n'a pas le droit d'attenter à ça A sa vie Donc ces 4 types de villas Sont rendus sacrés par Allah Seul le combattant Celui qui n'est pas musulman Qui est en guerre contre les musulmans L'islam L'islam C'est seulement pour cette personne-là Que l'islam autorise D'auter D'auter la vie Donc celui qui combat les musulmans Qui est un combattant Il combat les musulmans Si les musulmans Ont la possibilité de mettre la main sur lui La vie n'est pas sacrée Sa vie elle n'est pas rendue sacrée Par l'islam Sinon pour tous les autres Il est interdit Il est interdit plutôt D'attenter à leur vie Mais on voit qu'à la fin Le prophète a dit Sauf un droit Cela veut dire que même la vie sacrée La vie que Allah a rendue sacrée Il y a des causes Pour lesquelles Allah dit Cette vie elle a maintenant Il faut Il faut l'abréger C'est ce que signifie Sauf un droit Sauf si l'islam dit Il faut tuer La personne Donc Les 4 types de vie De vie plutôt rendue sacrée A savoir la vie du musulman La vie du dinmi La vie du muahid La vie du pacifique Devienne Licite Si L'individu commet L'un de chez L'un de ces péchés là Le prophète a dit La yuhillu La yuhillu Dammumri in muslimin Illa bi ihda salas Que la vie du musulman N'est licite Que s'il commet L'un de ces péchés là A nafs Ou bin nafs Quand le musulman Tue un autre musulman De façon exprès Que l'on fasse le jugement Donc on va au tribunal musulman Le juge fait ses enquêtes On se rend compte que c'est exprès Ensuite les parents Donc du défunt Donc de la victime Demandent Qu'on tue l'auteur Donc le criminel Il n'accepte pas Un arrangement à l'amiable Il demande que la personne soit tuée En ce moment là L'islam autorise Que le criminel soit tué Donc à nafs ou bin nafs Tuer une vie Pour compenser Celle qu'elle avait tuée A sayyib ou zani Quelqu'un qui s'était déjà marié Et qui commet L'adultère ou bien la fornication Si elle est prise Dans les conditions établies par l'islam La sentence est qu'elle doit être dilapidée Elle doit être jetée des pierres jusqu'à là Jusqu'à la mort La dernière cause C'est At-Tariq al-Dini al-Mufariq al-Djam'a Celui qui renie à sa A sa religion Il était musulman Il dit maintenant qu'il n'est plus musulman Il renie à l'islam S'il est dans le territoire musulman Il doit être tué Donc voici les trois causes Un droit musulman Qui autorise à ôter Une vie qu'Allah a rendu A rendu sacré Ou aqlur riba Pratiquez l'usure Pratiquez l'intérêt Et les savants disent Que si on regarde les récits qui viennent Sur l'intérêt, sur l'usure On pourrait dire que La pratique de l'intérêt Est l'un des plus grands péchés Après L'association Allah subhanahu wa ta'ala Parmi ces récits là Celui où le prophète dit La'anallahu aql al riba Kallah a moudi Celui qui prend l'intérêt Wa mou aql al hu Il a moudi Celui qui donne l'intérêt Wa kati bahou Il a moudi Celui qui écrit les documents Concernant l'intérêt Wa shahidaihi Il a moudi Ce qui témoigne Pour la pratique de l'intérêt Ce qui veut dire que tout ce qui tourne autour Est moudi On sait qu'actuellement le système financier mondial Celui qui est dit classique Repose essentiellement sur la pratique de l'intérêt Le musulman doit savoir Que l'intérêt est interdit Même si les gens lui donnent une autre appellation Pour attirer C'est interdit Allah dit Que ceux qui pratiquent l'intérêt Se préparent A une guerre contre Allah Et son Et son prophète Qu'Allah et son prophète leur a déclaré La guerre Pour montrer le caractère Dangereux Et illicite De la pratique de l'intérêt Certains parfois maintenant Sans comprendre disent Pourtant l'intérêt ressemble au commerce En oubliant qu'Allah est le maître de ses créatures C'est pour cela qu'il a dit Quand les juifs ont dit Que le commerce est semblable à la pratique de l'intérêt Quelqu'un a une marchandise qu'il a acheté à 500 Il vend à 600 francs Donc il a quelque chose Moi aussi si je te prête 500 Tu me rends 600 francs C'est la même chose J'ai fait J'ai fait un bénéfice Allah a dit Allah a autorisé A rendu licite le commerce Il a interdit L'intérêt Allah a rendu licite la viande de mouton N'est-ce pas ? Il a interdit la viande de porc Je vous interdit de manger la viande de porc Donc si on se considère comme étant serviteur d'Allah Et que l'on recherche son agrément Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est appliquer ce qu'il a dit Il a rendu licite le lait Il a interdit l'alcool Qu'on ne dise pas que tous les deux sont des liquides C'est des liquides Mais il a rendu ceci licite Et il a interdit l'autre Même si dans les têtes Il y en a qui pensent que l'intérêt ressemble au commerce Ce n'est pas la même chose Allah il a rendu licite le commerce Il a interdit l'intérêt Donc que le musulman s'en écarte Le maximum possible Et parfois beaucoup d'excuses qui sont fournies aujourd'hui Qui sont avancées aujourd'hui par certains Pour les appliquer Ce sont des excuses qui ne sont pas acceptées par l'islam Parce que les gens considèrent parfois certaines choses comme étant des nécessités Alors que du point de vue religieux ce ne sont pas des nécessités Le plus nécessaire avant tout c'est la conservation de la religion L'orphelin en islam C'est celui dont le père est décédé avant l'atteinte de la majorité Avant l'atteinte de l'âge de la majorité Quelqu'un dont le papa est décédé Que ce soit un garçon ou une fille Avant qu'on atteigne l'âge de la majorité Maintenant quand on dit l'âge de la majorité C'est l'âge fixé par l'islam Ce n'est pas 18 ans comme disent certaines lois Ou 20 ans L'islam dit que la majorité pour la femme C'est qu'elle commence à voir les Les monstres Pour l'homme C'est qu'il commence A Faire des rêves érotiques Ou bien à la limite Si les deux là ne viennent pas Que l'on commence à pousser des poils Puis bien par exemple Ce sont des critères qui sont fixés par l'islam Celui qui les atteint est considéré comme étant Comme étant majeur Ce qui montre aussi que le fait de manger les biens de l'orphelin Est un grand péché Il y a le verset qu'Allah a dit dans la Sourate An-Missa Inna la viena ya akoulouna amuala liatama zulman Inna ma ya akoulouna fi botonihim Nara Ceux qui mangent les biens des orphelins injustement Ne remplissent leur ventre que de Que de feu Allah a assumé L'argent de l'orphelin C'est bien à du feu Et on sait sciemment qu'une personne ne va pas Trouver du feu et prendre Mettre dans sa bouche pour manger Allah a dit de la même façon aussi Ne vous prenez pas Au bien de l'orphelin Ouattawalliyomazza Fuir au jour du combat Si les musulmans sont en combat contre les mécrayants Il est interdit aux soldats musulmans de fuir le combat Parce que s'ils fuient Il va décourager ses co-religionnaires Ceux qui sont dans le front Mais il va en même temps encourager les Les ennemis Quand les mécrayants voient qu'il y a une partie des musulmans Qui est en train de détaler Ils vont avoir plus de courage et dire qu'ils sont proches de la victoire Et ils vont se revigorer Et combattre davantage Le peu de musulmans qui restent C'est pour cela que Allah a rendu ceci interdit Si jamais On est face à face entre musulmans et non-musulmans Dans un combat Il est interdit aux musulmans de fuir Sauf pour se déplacer Aller aider un autre contingent Ou bien se déplacer Pour ajuster son arme Mais faire des choses qui sont liées au combat C'est autorisé Mais pour fuir C'est interdit aux musulmans Wa qasful muhsanat il mu'minat il ghafilat Accuser Ici le prophète a dit une femme Mais c'est aussi valable pour l'homme Donc accuser à tort Une femme ou un homme De fornication ou bien d'adultère Dire qu'une femme a fait de l'adultère Si on est dans Un état dirigé par l'islam Où il y a un tribunal musulman On dira à celui qui a accusé D'apporter quatre Quatre témoins Quatre personnes qui vont venir témoigner Qu'ils ont vu de leurs propres yeux Les deux individus en train de forniquer Et si parmi les quatre Il y a un seul qui se désiste L'accusateur Et les trois qui ont témoigné Subiront chacun 80 coups de fouet Donc pour montrer Combien il est grave D'accuser quelqu'un De cet acte là En islam Parce que l'islam Il fait partie des objectifs de l'islam La préservation de l'honneur des individus L'islam Préserve pour les gens Leur religion Préserve pour eux Leur vie Leur fortune Leur bien donc Leur honneur Ce sont ces éléments là Si on regarde dans la législation de l'islam A chaque fois qu'il y a une législation C'est pour prêtre protéger un de ces éléments là Donc ne pas accuser à tort Sans témoin et sans preuves irréfutables Une personne d'adultère ou de fornication Je pense qu'aujourd'hui on peut se limiter à ça Jusqu'à la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti